... Chris Froome, point final après un périple de 3360 km. Le Britannique remporte à 30 ans le deuxième Tour de France de sa carrière. Trois semaines au cours desquelles le leader de la Team Sky aura été attaqué sur la route et en dehors. Christopher Froome aura tout d'abord su éviter le piège des polders sur la route de Zélande, contrairement à Quintana, Nibali et Valverde. Le Britannique endosse pour la première fois le maillot jaune après sa belle deuxième place au mur de Huy. Premier kilomètre de montée et premier coup de force de Froome, déjà leader au général après trois jours de course. L'obstacle des pavés contournés, Froome profite ensuite de la chute de Tony Martin au Havre pour traverser la Bretagne en jaune. Mais c'est le 14 juillet que le coureur Sky va assommer le Tour et la concurrence. Une démonstration dans l'ascension vers la pierre Saint-Martin. Son accélération spectaculaire pour se débarrasser de Nairo Quintana suscite l'admiration des uns, la suspicion des autres. Tout en maîtrise dans les Pyrénées, le maillot jaune aura été attaqué, voire harcelé dans les Alpes. Dans le col du Glondon, Froome est victime d'un incident mécanique, moment choisi par Vincenzo Nibali pour s'envoler vers la victoire d'étape. Quintana reprend 30 secondes aux Britanniques à la toussuire. 1 minute 20 le lendemain à l'Alpe d'Huez. Le trône a très légèrement vacillé, mais le réveil du Colombien aurait été bien trop tardif. Sur les Champs-Elysées, Chris Froome s'impose finalement avec 1 minute 12 d'avance sur Quintana. Je remercie tous les Français pour accueillir cette super course. C'est aussi grâce à vous que le Tour est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le meilleur jaune est spécial, très spécial. Le Britannique devient du même coup le septième coureur de l'histoire à réaliser le doublé maillot jaune, maillot à poids. Au général, Alejandro Valverde complète le podium à plus de 5 minutes de la tête. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?